orientaux poids oui salam alaikum à tous mes chers abonnés j'espère que vous allez bien que toi bien pour vous et que votre mifa se porte bien voyons bon n'oubliez pas le petit et le petit abonnement et le petit partage vous étiez très nombreux à me redemander ce style de vidéo à chaque fois que je viens chez moi et j'ai pas vu mes chers pendant un petit moment de faire la vidéo réaction on va voir ce qui va se passer je pense qu'elle s'en foutent un peu non je crois pas ma fille ah ah oui ah moi oui Oui mais je suis content Oh la la ma boucou Oh la la ma boucou Je suis content de vous voir mes bébés à moi Oh je m'avais manqué mes bébés Oh je m'avais manqué mes bébés Oh wow wow Tu m'as manqué mon bébé Tu m'as manqué mon bébé Ah moi tout à fait Ah Ça va mon bébé Ça va mon bébé oh je suis content Oh la la Eh il a mis ça aussi Encore quand tu t'absente deux jours Quand tu t'absente deux jours c'est pas comme si tu t'absente une sommeille Regarde comment elle est Elle est toute excitée Mon amour C'est ma fille C'est ma fille C'était elle la plus triste Nala aussi tu m'as dit Nala c'était pas un moment Mais Nala et Mira Comment elle vous met des grosses bétas 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 Nanouille Nanouille Maman Salut moi Elleine Tu vas bien Ça se passe ? Ben ouais, ça se passe ? Ah non Arrêtez non mais elle est mort elle mort J'ai oublié toi, j'ai oublié parce que vous êtes bien foutu de ma gueule quand Paris elle a gagné Marseille Ouais regarde Paris elle a gagné Marseille, en plus on est chez toi, t'es un marseillais, on est des parisiens, on fait la fête chez toi Mais là quand j'ai envie de te défoncer, oh mais y'a un malade, t'as pas, tu vas me mordre, tu le sais bien Ah ouais d'accord, vous voulez qu'elle soit démolitisée ma vidéo C'est pas grave si tu récupères, ça ira, ça ira, on vient d'arriver quand même, ça ira, ça ira, on va attendre un petit peu avant que ça ira Bon, ça va sinon ? Ça va Hamoudia Tu fais quoi écouter ma musique ? Salut Léa Tu fais quoi écouter ma musique ? Bah j'écoutais ta musique Ouais Zahama, ça se voit il a entendu la voiture, il a mis ma musique, Zahama on m'a dit j'écoute ta musique Abdel Non c'est vrai on l'écoutait souvent, on l'écoutait souvent Ouais on l'écoutait souvent Ok bon bah ça va là, c'est la famille alors J'espère que vous écoutez toujours souvent moi aussi Bon en tout cas, la famille, des gros bisous, je suis content de revenir à la maison, ça fait du bien Mais comment... On dirait que ça fait 3 semaines que t'es partie T'as vu c'est un truc de fou hein Voilà Mais comment vous dire que, t'as vu mes cheveux ? Ouais Ouais Bah touche Ça repousse de fou T'as vu Pedro, t'as pas vu toi, regarde Ouais j'ai vu, bah j'ai vu en vidéo déjà Et c'est juste là que ça repousse, c'est en train de repousser parce que là en fait moi tu sais je dors toujours sur le côté Ouais Ouais Donc du coup mais je veux à chaque fois que ça repoussait Bah je l'ai déchiré parce que tu sais ils sont fragiles Ouais Tu vois Ouais ça repousse Ouais ça repousse Et là c'est en train de repousser du... En fait à chaque fois que ça repousse, ils repoussent de plus en plus fort mais je veux Ça va mon amour je suis content de te revoir Je suis content de te revoir Alors pour répondre à des questions que ces abonnés m'ont posé Euh Qu'est-ce que t'as aimé le plus entre Medin et... Attention je parle pas en terme de prière hein En terme de prière entre Medin et la Mecque Il y a une différence, non Euh... À Medin dans... Oh calme Nan 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 c'est pas par rapport à ça mon père Par rapport aux effets de ta prière Quand tu pries dans la mosquée de notre prophète Mohamed a.s.a.am Ta prière une seule en 20 000 et quand tu fais ça à la Mecque, une seule prière elle en vaut 100 000 c'était 100 000 et 1000 dans la mosquée de notre prophète mais c'est même pas question de ça c'est question juste de calme et de sérénité t'as l'impression que notre prophète dans sa mosquée, il dégage comment on peut dire ça ? une énergie je vois ce que tu me dis t'as l'impression qu'il dégage une énergie tout le monde est serein, tout le monde est tranquille les gens sont allongés dans sa mosquée à l'extérieur ils sont allongés par terre comme ça, c'est propre et tout et des mecs qui passent le ménage toutes les 10 secondes c'est tellement beau, c'est tellement propre et Médine, ça n'a rien à voir avec la Mecque je parle pas de la Kaaba je parle du calme de Médine contrairement à la Mecque moi il me l'a dit en plus, il m'a dit tu verras la Mecque c'est bien forcément elle est devant la télécommandée à la Blanche elle est devant elle est devant au pire il m'a dit au niveau du calme de la ville Médine est beaucoup plus calme en termes de de l'âge de peuple et tout et c'était un truc de fou Médine c'est vraiment l'endroit Médine c'est vraiment l'endroit où tu vas t'apaiser la Mecque c'est vraiment l'endroit où tu vas vraiment te fatiguer parce qu'il y a des gens qui courent un peu partout les gens qui marchent partout et c'est vraiment fatigant alors j'ai une brûle qui a poussé au niveau de là et là encore j'ai une qui a poussé là elle a d'avant-hier elle a poussé là elle a poussé là le nez bouché et tout c'était pas facile mais alhamdulillah au début quand on est arrivé on s'est fait agresser genre 42 degrés ressenti 42 degrés t'arrivais de Paris il faisait 9 tu passes de 9 à 40 degrés par contre le problème en Arabie Saoudite c'est que tu tombes souvent malade nous les français plutôt pourquoi parce que en fait on n'est pas habitué comme eux genre dans tous les taxis il fait 10 degrés dans toutes les boutiques il fait 10 degrés dans tous les centres commerciales il fait 10 degrés à chaque fois que tu sors dehors tu prends un coup de choc thermique c'est un truc de fou chaque magasin même les petits magasins qui vendent des petites figurines des petites le moindre petit magasin il est climatisé le moindre petit truc de sandwich il est climatisé le moindre hôtel le moindre magasin est climatisé donc à chaque fois tu sors même là-bas la Mecque je crois même de la mosquée il y a des gros ventilos oui oui donc tu te prends des sacrés par contre les ventilos de la Mecque il y a des ventilos et tout mais à Médine vu que c'est dehors les ventilos ils sortent de l'eau en fait c'est ça de l'eau et vaporise c'est super c'est bref je me suis régalé à la nuit à la Mecque quand tu vois que je sortais pour aller faire ma prière vers 5h du matin je sortais pour aller faire ma salade et tout ce qui est cool c'est qu'un hôtel t'as carrément le haut-parleur si tu veux l'activer dans ta chambre donc l'Aden et tout tu l'entends dans ta chambre tu sais que tu peux sortir et en fait l'Aden que t'as dans ta chambre de l'hôtel c'est celui qui est en train de la mosquée et à la mosquée dehors et c'est magnifique t'as les éboueurs ils sont là en train de laver tac 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 le mec il entend l'Aden tac il pose son truc le militaire il entend ça il pose son équipement tac l'autre il pose ça il pose ça et t'as au bout d'avant je vous montre dans ma story t'as un pompier des civils un militaire un policier un éboueur qui sont en train de prier ensemble tu vois ce qu'il dit on va et c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau c'est que là-bas tu marches tu as des comme on disait il y a des PDG il y a des millionnaires tu sais pas qui est millionnaire le mec tu dis il est dans la même situation que toi tu sais pas que l'autre côté il est pauvre il est dans la même situation que toi on est tous habillés pareil et bref c'était un régal c'était un régal c'était magnifique bon bah je suis content je reviens avec 600 ans de prière c'est cool t'as tu t'en rattrapé son tas non en tout cas voilà bon c'était un plaisir la famille d'ailleurs là-bas et tch'Allah dans un an on y retourne dans un an on y retourne tch'Allah d'accord tch'Allah bon prenez soin de vous et de la Mifa et dans un an peut-être qu'on prendra un entart si il est gentil peut-être bon bref on a pas mal de cadeaux en plus à distribuer on a ramené des dates je sais qu'il a mes dates on t'a ramené un cadeau on a ramené cadeau aussi pour ta mère forcément on a pensé à elle on a ramené le mazemzem on a ramené 10 litres comme ça on peut le donner à ta famille et tout ça à Paris merci bon prenez soin de vous et de la Mifa à très très bientôt pour de prochaines vidéos à la famille ciao ça va reprendre du sale ça arrive ciao Game X13 abonne-toi abonne-toi lâche un pouce bleu poteau lâche un pouce bleu poteau oh abonne-toi abonne-toi lâche un pouce bleu poteau lâche un pouce bleu poteau Game X13 Sous-titrage Société Radio-Canada